Salut les gourmands ! Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de madeleine au chocolat et pour ça j'ai besoin de miel de châtaignier. Donc on part à la découverte du rucher des murets. Suivez-moi ! Salut Elodie ! Tu sais moi j'adore le miel. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous récoltez ? On a besoin d'une ruche. Sur la ruche il y aura une hausse à miel que les abeilles vont remplir de nectar qu'elles ont récolté autour. Elles vont les operculer. A partir de là nous on récolte des hausses à miel. On le met sur une machine à des operculeuses. On le met dans l'extracteur. L'extracteur va tourner pour faire sortir le miel. De là on pompe pour le mettre dans un fût. Et du fût on le met en pot. Ces pots-là tu les trouveras dans toute l'agglomération. Et le tien je l'ai préparé. C'est parti, en cuisine ! Et maintenant place à la recette. Aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée avec moi. Salut Alissa ! Salut Elodie ! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va préparer des madeleines au miel de châtaignier avec un insert marmelade d'agrumes enrobé de chocolat noir et on va zester de l'orange pour apporter beaucoup de fraîcheur. On va commencer par faire la pâte à madeleine. Pour ça on va mettre des oeufs, du sucre et du miel de châtaignier dans le bol. On va bien mélanger tout ça. On va rajouter après la farine, la levure tamisée. On poursuit avec le lait et on va finir par le beurre noisette. Comment on fait le beurre noisette ? Alors que je vous explique, pour le beurre noisette, on place le beurre dans une casserole. On le laisse chauffer à feu doux jusqu'à crépitement. Quand le crépitement s'arrête, on obtiendra une couleur noisette et une odeur à tomber par terre. On le débarrasse dans un bol et on le laisse refroidir. Après avoir laissé la pâte à madeleine une nuit au frigo, je l'ai placée en poche à douille. Et maintenant Alissa, je vais te montrer comment on fait. Pensez bien à beurrer votre moule avant de pocher l'appareil. La petite astuce, vous passez votre placo congélateur 5 bonnes minutes. Comme ça avec le choc de température au four, il y aura une belle boisse qui va sortir. Pour la cuisson, pensez bien à préchauffer votre four à 250 degrés chaleur tournante. Quand vous enfournez, vous baissez à 200 degrés 8-10 minutes. Nos madeleines sont cuites et elles ont une belle boisse grâce au choc thermique que je vous ai annoncé avant. Maintenant, on va passer à l'insert avec la marmelade d'agrumes que j'ai réalisée. Mais dis-moi Elodie, on peut remplacer cet insert par quoi ? Par du miel ou de la confiture que tu pourras retrouver chez les producteurs locaux. Maintenant, je vais te montrer comment on fait. Tu prends ta poche et la madeleine où tu réaliseras un trou, comme ici. On va mettre la poche à l'intérieur et on va presser. On va passer maintenant au moment vraiment gourmand de cette recette. On va tremper les madeleines dans le chocolat. Pour cela, on fait fondre le chocolat maximum 40 degrés. On rajoute de l'huile de pépins de raisin, c'est une huile neutre, donc qui apportera pas de saveur. Et on zeste les oranges. L'astuce supplémentaire, on peut aussi zester les oranges dans la pâte à madeleine. Ça apportera beaucoup de fraîcheur. Je vous garantis un moment de gourmandise. Plus, plus, plus. Salut Eugénie ! Salut les filles, qu'est-ce que vous nous avez convoqués ? Avec Alissa, on t'a préparé des madeleines au miel de châtaignier, un cerf, marmelade d'agrumes et enrobé de chocolat noir. Tu veux goûter ? Oui, bien sûr ! Retrouvez toutes les vidéos sur les réseaux sociaux M2A. A bientôt !